Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour les assoiffés qui veulent réaliser leur destinée et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour entrer pleinement dans les plans de Dieu. Bienvenue, c'est un honneur de te servir encore aujourd'hui. Et justement, j'aimerais t'offrir un e-book gratuit qui s'appelle Les Exponentialistes de la Bible. C'est littéralement un voyage au cœur de la vie des hommes et des femmes de la Bible afin de mieux comprendre le plan de Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu parle, comment Dieu se révèle. Tu peux le télécharger tout à fait gratuitement en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran. Je t'offre ce e-book afin de sonner dans ta destinée. Aujourd'hui, nous parlons des six étapes de la destinée. C'est très important que tu puisses rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque étape de la destinée est essentielle à réaliser pleinement tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a, au travers de chacune des étapes, il y a littéralement une construction de ce que Dieu veut faire avec toi. Et aujourd'hui, je veux déclarer, tu vas réaliser pleinement ta destinée. Alors, la première étape de la destinée, c'est un face-à-face avec Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 1 et 3, il est écrit Là, ici, on a une image, un texte sur lequel on pourrait élaborer très longtemps. Mais ce qui est important pour toi et moi de comprendre en ce moment, c'est que Nicodème était quelqu'un qui connaissait énormément à propos des choses de Dieu, à propos de Dieu. Mais là, ici, il va y avoir un moment personnel, intime, seul avec Jésus-Christ, un face-à-face avec Jésus-Christ. Et Jésus va lui partager quelque chose qui est essentiel au départ, à l'activation, à la propulsion, à l'entrée dans ta destinée. Il va lui dire, un homme doit absolument naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, tu dois renaître. Tu dois renaître et entrer dans la vie avec Jésus-Christ si tu veux pleinement. Tu ne peux pas pleinement vivre ta destinée si tu n'es pas en communion, en relation avec Jésus-Christ, parce que c'est comme le départ, d'une certaine façon, de la destinée divine. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, si tu veux aller plus loin dans ta destinée, je ne sais pas où, alors que tu regardes ce message, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, peut-être que tu connais à propos de Dieu, peut-être que tu vas à l'église à l'occasion. Mais aujourd'hui, je parle d'un face-à-face avec Jésus-Christ où tu reconnais ton besoin de lui et là, tu entres dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance et là, tout à coup, ton avenir spirituel, ta destinée est activée. La deuxième étape de la destinée, c'est faire la prière de Saul de Tarse. Dans l'acte chapitre 9 au verset 6, la Bible dit, Mon ami, c'est la clé de la destinée. Saul de Tarse, pendant des années, il fait ses propres plans, il fait ses propres projets, il est convaincu de faire quelque chose pour la gloire de Dieu alors qu'il est en train de détruire l'église et il a vécu la première étape, c'est-à-dire il a un face-à-face avec Jésus-Christ. Mais c'est ne pas rester là. Parfois, il y a des gens qui vont avoir un face-à-face avec Jésus, mais qui n'iront pas plus loin. Mais Saul de Tarse a posé la bonne question et c'est cette question que toi et moi, on doit poser pour entrer pleinement dans notre destinée. Il a dit, que veux-tu que je fasse? La prière ultime de la destinée. Si toi aussi aujourd'hui, tu fais cette prière et c'est de toutes mes forces, je prie que tu puisses toi aussi faire cette prière. Tu dis, Seigneur, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe le nombre d'années que je fais mes projets, que je vis ma vie. Mais aujourd'hui, je m'arrête devant Dieu et je dis, que veux-tu que je fasse? Ce ne sont plus mes plans, ce ne sont plus mes ambitions personnelles, ce ne sont plus mes projets personnels, même si ce sont des bons projets avec des bons motifs. À partir d'aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Quelle carrière veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse avec mon temps? Que veux-tu que je fasse avec mon argent? Que veux-tu que je fasse avec mes études? Dans quel domaine veux-tu que j'étudie? Dans quel ministère veux-tu que je m'implique? Souvent, on a envie de servir dans tel domaine. J'ai envie de chanter, j'ai envie d'évangéliser sur le chant missionnaire. Toutes des choses qui sont extraordinaires. Mais que veux-tu que je fasse? Je peux t'assurer que ça va changer ta vie. La troisième étape de la destinée, c'est consacrer à faire le plan de Dieu. Dans Actes, chapitre 21, verset 10, il est écrit « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vient nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et quand nous entendîmes cela, écoute bien ceci, c'est fort, nous et ceux de l'endroit nous prièment Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. » Là, on vient de lire un texte, c'est littéralement de la bombe. Il y a un prophète qui vient annoncer que si Paul part à Jérusalem, ça va être la galère, ça va être extrêmement difficile, il va être persécuté, tout ça. Et les amis de Paul, son entourage, il a une pression de son entourage, « N'y va pas, ne le fais pas, ça va être trop dangereux, tu vas, peu importe. » Et Paul, littéralement, dit « Arrêtez ! » Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui va m'arriver, mais ce qui est le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Paul a pleinement réalisé sa destinée parce qu'il était focalisé sur faire le plan de Dieu. Il a dit précédemment l'étape numéro deux, « Que veux-tu que je fasse ? » Et il y a des gens qui posent la question, mais quand il vient le temps de le faire, ils ne le font pas. Paul était prêt, on fonce, on y va. Et le message pour toi et moi aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir dans la réalisation de notre destinée, des défis, des routes à emprunter qui vont nous étirer, qui vont faire peur, qui vont nous amener dans des zones d'inconfort. Il va y avoir des étapes, des moments, des saisons où on devra faire des choix, non pas basés sur la sécurité et le confort, mais basés sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu fait. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vivent pleinement leur destinée et d'autres qui passent complètement à côté parce que les gens, souvent, sont plus attirés par leur propre plan et ne veulent pas faire ce qui est nécessaire parfois quand ça devient terrifiant ou quand ça devient insécurisant. Non, mais Paul a choisi de réaliser sa destinée et c'est pour ça qu'il a choisi d'obéir à la volonté de Dieu. Quatrième étape de la destinée, c'est tout aligné avec l'intention divine. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 1, Paul dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte résonlable. » Ici, c'est un passage extrêmement puissant. Quand il parle ici d'offrir nos corps, dans le grec, ça parle de devenir des esclaves. Il parle de devenir des esclaves et d'offrir nos corps comme des esclaves, comme des sacrifices vivant. Le mot « sacrifice » dans le grec, c'est le mot « tousia » qui veut dire « offrande ». En d'autres mots, il parle d'offrir notre vie comme une offrande. En d'autres mots, c'est « vivre pour Dieu ». Réaliser ta destinée doit absolument passer par cette étape, c'est-à-dire tout aligner avec les intentions divines. Mon agenda, mon programme, mes priorités, ma famille, mon travail, ma carrière, mon business, mon église, mes finances. Tout est offert comme un sacrifice vivant, une offrande. Ma vie devient une offrande à Dieu et Dieu fait ce qu'il veut avec ma vie. Et là, quand on déclare des choses comme ça, et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont à l'église, qui participent à l'église, mais qui n'ont pas nécessairement tout aligné leur vie avec l'intention divine. Je veux te défier aujourd'hui, mon ami, à regarder ta vie et à dire « je veux réaliser ma destinée ». Et pour réaliser ma destinée, je dois absolument aligner tout. Tout doit être aligné avec ce que Dieu veut. Tout doit être aligné avec l'intention de Dieu. Et ensuite, la cinquième étape, c'est porter des fruits au maximum. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5 et 8, Jésus dit « Je suis le cèpe et vous êtes des serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». J'aime l'idée ici « porte beaucoup de fruits ». Et au verset 8, il dit « si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples ». En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est qu'être un disciple est connecté à beaucoup de fruits. Et demeurer en Dieu implique de porter beaucoup de fruits. En d'autres mots, je suis obligé de porter des fruits. C'est-à-dire que si je vis ma destinée, ça veut dire que j'aligne ma vie avec le plan de Dieu, je demande à Dieu ce qu'il veut faire avec moi et je me soumets à la volonté de Dieu pour ma vie. « Si je marche sur cette route, eh bien inévitablement, il y aura beaucoup de fruits ». C'est pour ça que quand tu regardes quelqu'un qui n'a jamais de fruits dans sa vie, si tu ne portes pas de fruits, tu dois absolument t'interroger sur « suis-je au bon endroit ? » « Suis-je en train de réaliser ma destinée ? » « Suis-je en train de faire la volonté de Dieu ? » Parce que la volonté de Dieu, l'apôtre Paul, on le voit, ce n'est pas une route facile, ce n'est pas une route où tout est rose. C'est une route de combat, c'est une route de guerre, c'est une route de persécution parfois, c'est une route de sacrifice, de prix à payer. Mais il y aura des fruits. Et non seulement il y aura des fruits, mais il y aura beaucoup de fruits. C'est comme ça qu'on peut savoir que nous sommes vraiment ses disciples. Et la sixième étape, c'est courir jusqu'au bout. Philippiens, chapitre 3, verset 14, il dit, l'apôtre Paul, il dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Quand il dit ici « je cours », dans le grec, c'est le mot « dioko » qui parle littéralement d'une poursuite. Ce n'est pas juste « je cours pour me réchauffer ou m'entraîner », non, c'est littéralement la poursuite d'un but. Le but ici dans le grec, c'est le mot « skopos » qui parle d'une cible. « J'ai une cible, je poursuis une cible. » Et en fait, la destinée, c'est ça. Et quand il parle de la vocation céleste, c'est le mot « klésis » qui parle d'un appel divin. En fait, la destinée implique une poursuite acharnée d'une vocation céleste, d'un appel divin. Et c'est pour ça que tu ne peux pas abandonner. Dans la destinée, abandonner n'est pas une option. L'apôtre Paul a eu un million de raisons d'abandonner, mais ce n'était jamais une option. Si tu veux passer toutes les étapes de la destinée, tu as un face-à-face avec Jésus, tu demandes « que veux-tu que je fasse », tu alignes ta vie avec son plan divin, tu te consacres au plan divin, tout à coup, tu commences à porter beaucoup de fruits dans ta vie et tu t'engages à ne plus jamais abandonner. Tu cours afin de remporter le prix. Tu poursuis une cible, tu poursuis le plan de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile, il manque de finances, il y a un combat, quelqu'un de critique, tu es malade, c'est décourageant, c'est une saison désertique. Mais je n'arrête jamais de poursuivre le but. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe la complication de ta situation, peu importe à quel point ça semble désespérer, je veux te dire, ne cesse de garder tes yeux sur l'objectif, sur la vocation céleste. Et je peux t'assurer que Dieu va intervenir, il va changer la situation, il va ouvrir des portes, il va débloquer des situations, mais jamais abandonner la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui, tu vas réaliser ta destinée, les six étapes de la destinée. Si tu marches dans ces six étapes, eh bien, tu vas pleinement réaliser tout ce que Dieu avait en tête pour ta vie. Et justement, pour aller encore plus loin dans cette démarche, je veux t'encourager à télécharger le e-book Les Exponentialistes de la Bible. Tu as le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment, c'est gratuit. C'est pour t'aider au travers de la vie des hommes et des femmes de la Bible, t'aider à comprendre comment fonctionne le plan de Dieu. Alors je te dis, sois exponentialisé. Sous-titrage ST' 501